Musique Aujourd'hui nous vous emmenons sur le salon des luthiers pour leur poser une seule et unique question Quel est leur moment préféré sur ce salon ? Musique Bonjour, je m'appelle Gérard Châtelier des Guitares Châtelier Frères Donc nous construisons des guitares avec mon frère depuis très longtemps Et cette année nous avons été choisis pour être les luthiers à l'honneur du festival de la guitare d'Issoudun Ce qui effectivement est un bel honneur Donc tour à tour les luthiers sont choisis d'une année sur l'autre Chacun passe à son tour Musique Alors bonjour, je m'appelle Maurice Dupont, je suis luthier Et je viens à l'Issoudun depuis de nombreuses années Et un de mes moments préférés c'est aussi l'arriver d'ici Arriver à l'Issoudun et revoir tous les amis, les autres qui s'occupent Les bénévoles, les organisateurs, tout ça C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps Et c'est vrai que c'est la première chose qu'on arrive à l'Issoudun Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Franck Cheval Je suis luthier maintenant depuis longtemps Et j'étais là en 1989 au premier festival d'Issoudun Donc du coup je n'ai pas manqué une seule exposition Depuis qu'elle a lieu Alors mon plaisir de venir ici C'est finalement de revoir des amis qu'on ne voit qu'ici Puisque tout le monde se retrouve dans ce lieu pour un week-end Et on vient tous d'un peu partout Et donc je n'aurai pas l'occasion de revoir les gens Et sur une période aussi longue, j'allais dire, de plusieurs décennies C'est un privilège, j'allais dire, de revoir des musiciens De côtoyer des collègues, les nouveaux comme les anciens De voir ce qui se fait aujourd'hui Et puis tous les musiciens qui sont drainés par l'attirance du festival Bonjour, je m'appelle Eric Darmaniac, je suis luthier Je suis venu avec plein de belles guitares Et donc la question c'était, qu'est-ce que je préfère sur le salon d'Issoudun ? Et bien en fait c'est quand j'arrive Je suis toujours heureux de venir à l'Issoudun Ça fait douze ans que je viens, c'est la douzième année que je viens Et à chaque fois je suis heureux dans la voiture en venant à l'Issoudun Pour partager ce moment avec tout le monde ici dans cette ambiance familiale Voilà, c'est ça ce que je préfère à l'Issoudun Bonjour, je m'appelle Marc-Louis, je fais des pine rhizophonique guitare Ce qui sont des guitares résonateurs Et je viens ici depuis la deuxième édition Donc ça fait trente-quatre ans Et en fait le moment que je préfère c'est quand j'arrive Quand j'arrive, je vois il y a les amis et l'ambiance Si je suis d'un, je viens ici, c'est le tout simple, je viens ici Je ne sais plus pourquoi maintenant, c'est parce que c'est bien, l'ambiance est formidable L'équipe, ils sont géniales et puis voilà Je suis passé un bon moment, c'est tout Salut, moi c'est Laurent Le Tourneau, l'outil installé en Essonne Deuxième participation au Festival des Souduns Avec le meilleur moment, le premier soir de retrouvailles entre mon frère et entre copains Voilà Je suis avec Loïc Muller, quel est votre ressenti sur l'arrivée de ce festival ? Eh bien c'est déjà mon premier festival, la première fois que je viens ici Donc super content, très très content C'est très intime en fait, je trouve comme festival il n'y a pas énormément d'exposants Et je trouve ça très bien aussi, ça reste un petit peu familial Et un accueil incroyable aussi Il y a vraiment des gens et des luthiers Il y a de super belles guitares, il y a de très très grands luthiers aussi Donc c'est un honneur déjà pour moi De venir un peu parmi tous ces luthiers Je suis très content d'exposer pendant ce week-end Donc Philippe, moi ce qui m'a plu à l'arrivée du festival C'est l'accueil, la gentillesse Tous les gens sont super sympas, hyper serviable Et voilà, l'organisation est top, c'est parfait Bonjour, je m'appelle Thierry Le Goen Et je suis le fondateur de Tête Guitars Les guitares et basses avec une caisse en aluminium Votre meilleur moment ? Le meilleur moment ? Quand je suis arrivé, j'étais très bien équilibré par Bruno Un des bénévoles J'ai senti une équipe très investie Et puis voilà, il faut toujours aménager 2-3 choses Et ils ont été non seulement sympathiques et réactifs Bonjour, je suis Rémi Huglot Je suis luthier spécialisé en guitare Je suis installé à Châteauroux, tout près d'ici Et le moment que je préfère sur le salon Je dois bien avouer que ça fait plaisir de se faire réconforter Par les clients et par les visiteurs Parce qu'on passe une année à douter de son travail A tout remettre en question On se prend beaucoup trop la tête Et ici c'est le moment de se détendre Et de profiter enfin des guitares Terminer avec des cordes Et de recevoir des bons retours Surtout ça Je suis Rémi Castillo-Luthier Je suis du coin, j'ai mon atelier qui est à Bourges Donc à 40 minutes à peu près d'ici J'ai exposé ici depuis 2017 Et en général mon moment préféré Je dirais que c'est presque le tout début Quand on s'installe enfin Parce que souvent on a beaucoup travaillé sur le mois Voir les deux mois ou les trois mois qui ont précédé Et quand on pose ses valises On sait que c'est fait On s'est jeté à l'eau Donc maintenant on ne peut plus rien changer Et donc on sait qu'on va passer un bon moment Un bon week-end Et que voilà Toute la pression qu'il y a eu avant Et la fatigue On peut se relâcher entre guillemets Et voilà On sait qu'on va y aller Et que c'est pour maintenant Salut, moi c'est Chris Alors le meilleur souvenir que j'ai dans le salon Alors j'ai bien demandé tout à l'heure Si on avait le droit de tout dire On m'a dit oui Alors ce n'est pas cette année encore Mais c'était en, que je ne dise pas de bêtises 2017 2017 Allez s'il vous plaît Je suis en train de parler Donc 2017 C'était là-bas Je vais au Alors je ne sais pas ce que c'est C'est les loges C'est les machins Les bureaux Enfin les trucs Pour déposer une guitare Et là Qu'est-ce que je vois Alors Jean-Phi Jean-Phi vous connaissez tous Jean-Phi Jean-Phi en slip sur le canapé Tu avais un canapé Et il était en slip comme ça Alors en slip Non seulement en slip Mais en plus en train de se gratter Bon Et il me dit Ouais Chris Ouais je passe un super moment Viens On boit un verre et tout Je dis Mais t'es fou Jean-Phi Et là T'as Xavier qui débarque Je dis Xavier qu'est-ce que tu fais là Il me dit Ah ben ça y est Oui avec Jean-Phi On t'attendait Parce qu'on s'amuse En fin de soirée C'est quand même bizarre Et là il y a Alex qui débarque Et Alex qui dit Bah oui mais Chris C'est comme ça Au salon d'Issoudain Voilà Et ça Ils m'ont dit Après On n'en parle plus On n'en parle plus De ce qui s'est passé C'était super sympa On a enquillé quelques bouteilles de vin Et bah franchement C'est mon meilleur souvenir D'Issoudain Voilà C'est dommage J'ai pas fait de photos d'ailleurs Maintenant que j'y pense C'est à quel sujet ? Ah vous parlez plus maintenant C'est ça ? Alors mon meilleur souvenir Quand j'étais sur le salon Un jour j'ai perdu un médiator Et je l'ai retrouvé Merci Donc moi c'est Fabien Vermeersch Donc je m'occupe Des salons de lutterie Mon moment préféré Pendant le salon C'est quand tout est en place Et que tout se passe bien C'est là où On peut profiter Et pouvoir visualiser Un peu toute l'ensemble Des guitares Qui sont exposées Et alors coucou Je suis Jean-Phi Je m'occupe du salon De la lutterie Avec Fabien Et donc voilà Qu'est-ce que j'aime Sur le salon ? Alors l'ambiance Les gens qui essayent Des guitares Les couleurs des bois L'odeur des bois Voilà tout ça Et les sons cristallins De ces beaux instruments Voilà Les couleurs des bois Les couleurs des bois